Si toi aussi tu veux te poser la même question, c'est que t'as cliqué sur la bonne vidéo. J'ai acheté avec les 30 000 crédits qu'on avait au début, donc j'ai investi sur des joueurs non rares, donc je les ai acheté entre 400 et 600 crédits, enfin maximum 600-700 crédits, et je les relistais 500 voire 600 plus chers, donc vu que les joueurs ils coûtent pas trop trop cher, quand tu les listes 400-500 plus chers, la taxe t'as même pas besoin de la compter, elle est très très minime, Donc on va dire sur un joueur que j'ai vendu 1500, la taxe elle est de 75 crédits, donc voilà ce que je trouve c'est pas énorme, 75 crédits sur 1500 une vente, sur une petite vente à 1500 crédits. Donc là vous voyez j'ai majoritairement des joueurs de BPL, tels que Thauvin, Ener Valencia qui marche très bien, Michael Carrick, je crois que c'était comme ça, j'ai aussi Idrissa Gueye, Mauro Zarate, Jordan Ayu, il y a aussi André Ayu, donc là vous voyez Amavi ça marche très bien, Jordan Ayu comme j'ai dit avant, Thauvin, Maxwell, Donc cette technique je vous la conseille, je trouve c'est une technique assez rentable, parce que la tech avion, moi je trouve ça part pas trop, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de crédits sur le marché, parce que les sites de crédit bon ça marche plus comme avant, du coup les gens ils ont moins de crédits parce qu'ils achètent pas de crédits sur les sites, du coup les prix sont forcément généralement plus bas, Et les gens ils font sûrement plus attention quand ils achètent un joueur, ils ont beaucoup moins de crédits qu'avant, c'est la dèche, comme on peut dire, voilà, donc les mecs ils font ultra attention au prix qu'ils achètent, à part sur les petits joueurs comme ça, non rares, peut-être après je vais vous montrer, je vais vous montrer la nouvelle technique, Donc là vous allez bientôt voir les ventes, sur le premier relistage, donc là il y a Dressa Gaye, voilà, Dan Ayu, Iron Kogzea, ça marche très bien aussi, Donc là les gars vous allez voir les ventes, j'en ai vendu 37 sur 66, j'avais 66 joueurs au total, donc Mankyo je vais pas le racheter, parce qu'en fait j'avais fait une affaire, je l'avais acheté 200 crédits, je l'avais trouvé en immédiat, je cherchais les joueurs de Ligue 1 dans les grands clubs, pas trop cher, donc j'ai vu Mankyo, je me suis dit, il a pas cher, donc je l'ai tout de suite pris, et je l'ai mis à 500 crédits, il est parti dans l'heure qui suivait, donc là, je vais racheter les joueurs là qui sont partis, voilà, donc Konko, j'ai acheté en plus, j'ai acheté aussi quelques joueurs hors rares, donc les joueurs que j'ai acheté hors rares, j'ai acheté en dessous de 1000 crédits généralement, et je l'ai listé 1500, 1400, voilà, j'ai essayé de me faire une petite marge de 600-700 DNF par carte, donc Moro, Cardi, Pedimo, Giovannisio, ça marche très bien aussi, donc Giovannisio je l'ai acheté deux fois, voilà, c'est après, à chaque fois, enfin, à chaque fois que je vendais des joueurs, vu que je me faisais 400-500 crédits dessus, j'ai essayé de remplir ma pile de plus en plus, jusqu'à arriver à un nombre, un assez grand nombre, donc là, je vais arriver jusqu'à 80-85, je crois, oui, oui, c'est ça, 85, et, donc voilà, je suis arrivé à 85, donc après, on verra, avec les ventes de cette pile, ce que je vais réussir à générer comme crédit, donc voilà, Caballero, deux fois, Dalai Bint, il marche très bien aussi, lui, Alex Taïs, joueur de l'Inter Milan, Idrissa Gueye, cette technique, elle marche super bien, donc, avec, après avoir rempli ma pile avec ces joueurs non-rares, dès que je l'aurai vendu, je vais essayer de la renouveler en achetant des joueurs hors-rares, enfin, pas trop cher, style Santana, comme ça, après, on se fera 600-700 de bénéfes, bon, cet après, on pourra monter à 1000, et cet après, on pourra investir sur les plus gros joueurs, et ainsi de suite, ainsi de suite, pour ensuite, après, faire plus de crédit, parce qu'on a que 100 places dans notre pile, donc, voilà, on ne peut pas mettre 50 000 joueurs non-rares dans nos piles, donc, voilà, c'est un peu chiant, donc, il faut forcément investir sur les plus gros joueurs, au fur et à mesure, donc, là, vous voyez, Santana, encore une fois, alors, voilà, un petit bug de Cheyye, comme d'hab', donc, c'est un mètre de temps à lister, donc, Divock Origi, Antonio Valencia, donc, les gars, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, je vous donnerai quelques listes et des barèmes, enfin, ce que je peux appeler comme barème, à quel prix je les listerai, les joueurs, donc, là, vous allez voir, les ventes sur 85 cartes, j'en ai vendu 24, j'ai fait quelques relistages, franchement, je n'avais vraiment pas le temps de relister, même si j'étais avec mon téléphone, je ne pouvais vraiment pas, parce que, soit, il y avait un bug avec le téléphone, je ne pouvais pas changer de compte, pas changer de compte origine, enfin, je veux dire, j'avais plusieurs comptes sur mon adresse origine, donc, changer, après, ça m'était débuté, comme si je n'avais jamais joué à FUT, donc, je ne pourrais que rester le temps que j'étais sur la Play, donc, je vais racheter toutes les cartes qui étaient parties, plus, j'ai investi sur Wanyama, Arnotovic, les gars privilégiés, surtout la BPL, parce que, ça part super bien, c'est les joueurs les plus utilisés sur le jeu, enfin, c'est le championnat le plus prisé, je veux dire, voilà, donc, je les achète en dessous de 1000, j'essaie de les rester un peu plus chers, donc, par exemple, Imbula, j'en ai racheté plusieurs, Ivanovic aussi, je l'ai acheté deux fois, donc, essayez de vous mettre 600, 700 crédits par carte en plus cher, donc, si vous avez des cartes, un peu, par exemple, 3000 crédits, les gars, vous n'allez pas vous casser le cul, on va mettre 3600, 3700, vous allez mettre 4000, 4100, les gars, il ne faut pas vous casser la tête, donc, voilà, André Ayou, Wanyama, voilà, c'est des belles petites cartes pour des équipes low cost, donc, les mecs, ils ne font pas trop attention aux prix, ils se disent, ouais, bon, il n'a l'air pas trop cher non plus, parce qu'on va se dire, 1500 crédits pour une carte comme ça, c'est pas trop demandé, donc, les mecs, ils font, ils disent, oh, vas-y, je l'achète, j'ai la flemme de faire 50 pages, voilà, ou alors, c'est des débutants, ils ont, ils ne savent pas qu'il faut baisser le prix, enfin, prix immédiat pour garder le moins cher, alors, voilà, comme j'ai dit avant, ils ont peut-être la flemme, moi, je n'ai jamais la flemme pour chercher les cartes, parce que, voilà, je fais de l'achat en vente, donc, il ne faut pas avoir la flemme, il faut être patient, être déterminé aussi, c'est la base, on ne peut rien dire d'autre, c'est comme ça, l'achat en vente, voilà, Konko, Maxwell, et encore quoi, après, Valencia, lui, il part pas mal, les deux Valencia, Ener, et Antonio Valencia, il part plutôt pas mal en achat en vente, voilà, donc, je les ai tous relistés, on verra ce que j'aurais vendu, dans le prochain épisode, donc, là, vous voyez, j'ai commencé avec 29 450 crédits, ensuite, après, on arrivera à, attention, attention, roulement de tambour, 59 800 crédits, donc, ce que je trouve pas mal, pour un premier épisode, vous allez voir le bilan dans un instant, c'est, alors, on a commencé avec 29 450, on a fini avec 59 800 crédits, donc, au total, on aura fait un bénéfice de 30 350 crédits, ce que je trouve pas mal, pour un premier épisode, donc, les gars, si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner, à partager, sur ce, les gars, c'était Alzako, ciao ! Sous-titrage ST' 501